Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour. On va parler d'économie locale à travers la santé du BTP de Guadeloupe. On a coutume de dire que quand le BTP va, tout va. C'est vrai que c'est un moteur de l'économie et singulièrement chez nous en Guadeloupe. Comment va le BTP ? On va beaucoup en parler avec à venir. Bientôt, les rendez-vous du bâtiment et des travaux publics de Guadeloupe, ce sera les 8, 9 et 10 février prochains au WTC. Pour en parler avec nous, nous recevons ce soir José Gadarcan. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président, on le rappelle, de la fédération régionale du BTP de Guadeloupe. Et vous organisez donc, on l'a dit, les 8, 9 et 10 février prochains, ce grand rendez-vous. Mais avant d'en parler de ce rendez-vous, comment va le BTP guadeloupéen ? Il faut savoir que le BTP, le bâtiment et les travaux publics avaient des soucis depuis le Covid. Et le bâtiment en elle-même avait de l'activité. L'activité à travers les grands chantiers dans le cadre du plan de relance de l'État et de la région et du Conseil général aussi. Donc, on a des chantiers de bâtiments qui sont en cours, mais qui sont en train de se terminer. Premier semestre 2024, tous ces grands chantiers devraient arriver à leur terme concernant le bâtiment. Contrairement à cela, nous avions pendant cette période les travaux publics où il n'y avait pas d'activité. Et il y a des marchés qui ont été attribués il y a très peu de temps concernant le contournement de la boucan. Par exemple, oui. Par la région. Donc, au niveau des TP, ça devrait redémarrer. Et en plus, nos entreprises ont été adjudicataires des marchés d'entretien des routes. Très bien. Ce qui n'existe pas en 2022, donc depuis 2023, les marchés ont été attribués sur l'année 2024. Concernant les TP, je pense que nous avons une embellie et j'espère que ça va durer. Mais le bâtiment, il faudra avoir aussi parce que tous les grands chantiers, comme je l'ai dit, arrivent à leur terme. Premier semestre 2024. Même si on entend, ça et là, des annonces, notamment sur la zone de Cap Excellence, des projets. Il y a des perspectives quand même à venir sur le territoire. Il y a des perspectives et il y a beaucoup de choses à faire. Il n'y a pas que dans le bâtiment. Vous avez le secteur de l'eau, du traitement des déchets, tout ça. Il y a des projets qui sont en cours. Et c'est vrai que sur le territoire de Cap Excellence, vous avez la rénovation urbaine de Pointe-à-Pierre-les-Abîmes. La première tranche a été réalisée. Il y a une deuxième tranche qui est en train d'être relancée. Donc, ça augure des perspectives. Mais c'est vrai qu'au niveau des projets, nous n'avons pas encore de visibilité réellement. C'est en cours, comme je le dis. Mais on n'a pas encore réellement vu les projets qui vont sortir. Malgré tout, la profession doit s'organiser, doit se préparer à y répondre. C'est pour cela que vous organisez ce grand rendez-vous. On a dit les rendez-vous du bâtiment et des travaux publics. Avec une thématique peut-être qui rentre de plus en plus dans vos métiers. C'est construire durable. Là aussi, il faut mettre le point dessus. M. Chinguin, pour tout vous dire, le secteur du bâtiment, c'est l'un des secteurs les mieux organisés en Guadeloupe. Oui. Quand je dis les mieux organisés, nous avons une convention collective. Nous avons des négociations avec nos partenaires sociaux. Nous avons une médecine du travail. Nous avons une caisse de prévoyance pour la retraite. Et nous avons une caisse de congés payés. Oui. Nous avons des centres de formation. Donc, tout cela fait que nous sommes l'un des secteurs les mieux organisés. Nous organisons ce salon, les rendez-vous du bâtiment et des travaux publics, le 8, 9 et 10, quelque part pour intéresser déjà en premier lieu nos jeunes. On le fait en partenariat avec le rectorat et l'université. Très bien. Donc, le jeudi 8, c'est dédié aux lycéens, aux étudiants et tout ça. Venir découvrir les métiers, former les jeunes au métier de demain. Venir découvrir les métiers, venir découvrir comment notre secteur du bâtiment, parce que la plupart du temps, nos jeunes ont l'impression que le bâtiment, c'est le marteau et la truelle. Donc, il y a d'autres métiers en amont, les bureaux d'études, il y a des archis, il y a plein de ports de l'ingénierie, plein de ports d'État qui travaillent en amont avant d'arriver à la phase construction. Donc, c'est ce que nous souhaitons montrer à nos jeunes, parce qu'on voit le taux de chômage actuellement qui est en Guadeloupe et que nos jeunes partent vers d'autres cieux. Et on a besoin de main-d'oeuvre dans notre secteur. Comme je le dis, pas seulement dans la construction. Nous avons besoin aussi de gens pour construire, mais nous avons besoin des gens en amont aussi. Nous avons besoin de conducteurs de travaux, de chefs d'équipe. Nous avons besoin d'ingénieurs. Et surtout, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le bâtiment est en train d'évoluer avec les nouvelles normes, avec les nouvelles techniques. On parle de construction durable, on parle de décarbonation. Donc, tout cela... Il y a des nouveaux métiers, de nouvelles compétences à acquérir. Il y a des nouveaux métiers, de nouvelles compétences. Donc, c'est ce qu'on souhaite montrer déjà aux jeunes, mais aux maîtres d'ouvrage aussi et même certains socioprofessionnels qui ne savent pas réellement comment est organisée notre filière et notre secteur. Très bien. Alors, justement, il y a cette manifestation, mais ça pose la question justement de la relation que la profession a aujourd'hui avec la formation. Je pense à l'université, au lycée. Est-ce qu'il faudrait resserrer les liens pour que les jeunes soient de plus en plus amenés à travailler dans ce secteur ? Il faudrait resserrer les liens parce que c'est vrai, il n'y avait pas de lien auparavant concernant les gens qui ont charge de la formation. Et j'ai rencontré la rectrice, j'ai rencontré le président de l'université et c'est la proposition que j'ai faite. C'est qu'on puisse resserrer les liens et savoir quels sont les besoins de nos métiers. Parce qu'aujourd'hui, il y a des formations qui sont dispensées à travers nos jeunes, mais toujours les mêmes formations. Et on ne sait pas, et des fois, ces jeunes-là sont formés et derrière, ne retrouvent pas un emploi parce qu'il n'y a pas de lien. Parce que mal orientés dès le départ. Peut-être mal orientés, mais on n'avait pas de lien avec les entreprises. Donc c'est ce que nous essayons de mettre en place à travers cette manifestation et que les formateurs, les gens qui sont en charge de la formation, puissent savoir quels sont nos besoins dans nos entreprises à court et à long terme. Très bien. Jouer ce rôle de moteur de l'économie locale, c'est aussi participer à la formation, mais également, vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure, au rôle social que vous avez dans un département comme la Guadeloupe, filière organisée aujourd'hui. On a connu par le passé, c'est arrivé, des mouvements. Aujourd'hui, vous dites que c'est une filière organisée avec des rendez-vous avec les partenaires sociaux qui prennent pleine part dans leur rôle dans ce secteur. Tout à fait. Les partenaires sociaux ont leur rôle à jouer parce qu'ils défendent les salariés. Et nous, aujourd'hui, on ne peut pas maintenir des emplois s'il n'y a pas d'activité. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de formation dans certains secteurs et je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous travaillons avec des carrières, nous travaillons avec des transporteurs, nous travaillons avec des bureaux d'études, des ingénieurs, tout ça. Donc, nous faisons vivre pas mal de familles. Donc, aujourd'hui, si nos entreprises, nous ne travaillons pas avec les donneurs d'ordre pour savoir quels sont les projets et au niveau de l'aménagement du territoire, ce qui va se passer, nos salariés, ils n'auront pas d'activité. Et déjà, ça s'est vu, il y a des entreprises qui ont déjà licencié. Donc, il est temps aujourd'hui que l'activité redémarre et que nous puissions travailler avec nos salariés et garder nos salariés. Parce que, comme je le dis, aujourd'hui, quand on perd un salarié dans notre secteur, ce n'est pas sûr que demain, on va le retrouver. Les compétences qu'il a, aujourd'hui, il faut les trouver. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des formations qu'on devrait mettre en place. On parle du problème de l'eau, par exemple. Le problème de l'eau, aujourd'hui, il n'y a aucune formation qui est donnée pour poser des canalisations. On n'a pas d'ingénierie locale, de compétences locales en la matière. Pas suffisamment, en tout cas. Il y a certaines entreprises qui ont cette compétence. Mais on devrait avoir plus de formation dans ce secteur-là. On parle d'environnement, on parle de traitement des déchets. On sait qu'au niveau du CIVAD, par exemple, il y a des projets sur toute la Guadeloupe aussi. On a Sinoval. Bien sûr, qui arrive. Il y a une organisation. Mais il ne faut pas qu'on attende, justement, que ces projets arrivent à la fin de la construction pour qu'on puisse se dire, « Ah ben tiens, on aurait besoin de ci, on aurait besoin de telle personne, telle formation. » Ça ne se prépare. C'est ce que je déplore, quelque part. C'est qu'en amont, on sait, à travers l'aménagement du territoire, tous ces projets qui vont sortir, tous ces projets qui devraient voir le jour dans pas longtemps. Le problème de l'eau, on le voit. On parle de millions, de milliards qui vont être éjectés pour pouvoir faire des travaux. On s'en félicite. C'est de l'activité pour nos entreprises. Mais il faut que nos salariés et nos jeunes qui sont demandeurs d'emploi aujourd'hui viennent à être formés, soient formés, pour que nos entreprises puissent avoir des compétences à travers ces jeunes-là pour qu'on puisse répondre aux appels d'offres. Et il ne suffit pas de le dire, c'est là où ce rendez-vous prend toute son importance, c'est que vous avez l'occasion de signer des conventions directement pour mener à bien tous cette volonté, en tout cas, de formation. Ben oui, nous avons différents partenaires. J'ai parlé tout à l'heure du rectorat de l'université. Nous avons France Travail, avec lequel nous avons travaillé déjà sur la construction du CHU. Nous avons des partenaires. Nous avons l'RSMA, nous avons le conseil général avec qui nous allons signer concernant l'insertion. Donc, il y a plein de conventions que nous allons signer. Nous allons profiter pour cela. Bon, je rappelle que nous avons la FNTP qui nous accompagne, la FFB. C'est-à-dire que les fédérations nationales sont partie prenante de ce rendez-vous. Nous avons Action Logement, nous avons nos collègues de Martinique, de Guyane et de La Réunion. Bon, on ne sait pas pour La Réunion s'ils pourront venir, parce que c'est juste ce qui s'est passé après le cyclone. Après le cyclone, c'est vrai. Mais à l'origine, ils devaient venir. Donc, j'espère qu'ils seront présents de côté. Mais c'est vrai que nous avons pas mal de partenaires aujourd'hui. Nos entreprises seront présentes. Nous avons une partie ingénierie qui sera présente. Par exemple, un bureau d'études qui a fait la rénovation urbaine de Pointe-à-Pitre et des Abîmes sera présente. On aura Cap Excellence qui vient de présenter ses projets. Nous avons des financeurs de notre secteur du bâtiment et des travaux publics qui seront présents. Donc, j'espère que cette manifestation fera mieux connaître notre secteur. Et c'est ce que nous demandons, que déjà, dans un premier temps, nos jeunes puissent s'intéresser à nos secteurs, parce qu'on a besoin de main-d'oeuvre. On s'entend trop souvent dire « Oui, on n'a pas de compétences, on n'a pas d'entreprise compétente. » On veut faire taire ce genre de situation qu'il faut réserver. Alors, justement, on a dit que c'est un vrai rendez-vous avec la possibilité pour les publics cibles, les jeunes, les lycéens, les étudiants, à venir découvrir ces métiers. Mais c'est aussi ouvert au grand public. C'est l'occasion pour le grand public de venir comprendre votre activité. Déjà, certains socioprofessionnels ne savent pas comment le secteur est organisé. Donc, déjà, on va commencer par les jeunes, les socioprofessionnels, les maîtres d'ouvrage aussi, parce que les maîtres d'ouvrage, on a l'impression des fois qu'ils lancent un appel d'offres et qu'on répond « Mais il faut savoir comment notre secteur est organisé. » Les pouvoirs publics, on veut les alerter pour leur dire « Voilà le secteur, comment il est organisé. » Quand aujourd'hui, on dit que quand le bâtiment va, tout va, c'est vraiment la réalité des choses et que nous avions du mal pendant un certain temps. On a pu comprendre qu'on a tout fait pour que nos entreprises ne licencient pas parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, une fois qu'on a perdu des salariés, c'est pas sûr de retrouver et de retrouver des jeunes qui seraient formés. Donc, on a fait, par exemple, le CHU. On s'est battu pour qu'il y ait le maximum d'entreprises. On avait mis en place un partenariat avec, à l'époque, c'était pour l'emploi, qui est devenu France Travail. Un partenariat où on a su recruter des jeunes et des gens qui étaient au chômage pour travailler sur ces chantiers. Donc, c'est ce qu'on a fait au maximum. Le BTP est un des premiers, également, employeurs en matière d'intérim, également. Là aussi, c'est une formule qui marche. Aussi. Oui. Parce que c'est vrai, des fois, quand il y a des entreprises qui licencient et qui sont adjudicataires de marché et qui ne trouvent pas forcément de la main-d'oeuvre qualifiée pour recruter, on fait appel à l'intérim. Aujourd'hui, par exemple, je prends, il y a des entreprises qu'on a du mal à trouver. On a des métiers en tension comme les carreleurs, les plombiers, et tout ça. Donc, c'est tout ça qu'il faut voir. Parce que vous avez beaucoup de chefs d'entreprise qui portent à la retraite et qui ne sont pas remplacés. Et qui ne sont pas remplacés. Il n'y a pas de jeunes pour pouvoir reprendre les entreprises. Donc, c'est ce qu'on essaie de mettre en place. Et c'est un appel que je fais aussi aux maîtres d'ouvrage, aux différents donneurs d'ordre, parce que nous avons besoin de visibilité. Aujourd'hui, si nous n'avons pas de visibilité pour notre secteur, nous ne pouvons pas embaucher, nous ne pouvons même pas des fois garder nos salariés. parce qu'on n'a pas de visibilité à ce niveau-là. Ce rendez-vous-là, il intervient là en février 2024, le 8, le 9 et le 10. C'est au WTC à Jari. On le rappelle, c'est ouvert à tout le monde. C'est un rendez-vous que vous attendiez parce qu'il était déjà un petit peu prévu. Malheureusement, le Covid a un peu fraîné les choses. C'était prévu avant le Covid. Malheureusement, nous n'avons pas pu le faire. On devait le faire au mois de novembre, mais nous avons des partenaires qui venaient de la métropole. Bien sûr, il faut réunir tout le monde. Donc là, j'espère que tout le monde sera présent et que notre manifestation va bien se passer. Je lance un appel à tous les jeunes, à tous les socioprofessionnels, à tout le public de venir voir comment notre secteur est organisé. Oui, allez découvrir le bâtiment et les travaux publics de Guadeloupe. On l'a dit, le rendez-vous, les rendez-vous du bâtiment et des travaux publics au WTC à Jari, les 8, 9 et 10 février au WTC à Jari. Merci, José Gadarcan. Merci, M. Jean-Marc. Bonne soirée à vous. On vous laisse avec la suite de nos programmes. Merci.